Sous-titrage Société Radio-Canada « Je m'appelle Joanne Michaud. » « Eh, ah, je sais pas si c'est dans le fond au balcon qu'il peut mettre votre main de main, s'il vous plaît. » « Eh, ah, ok, dans le fond, ben, ceux dans le fond, ben, salut, qui c'est que vous voulez que je vous dise? » Bon, ça fait près deux semaines que je me casse la tête pour essayer de trouver la pire phrase pour commencer un bloc d'humour. Fait que j'ai cherché, j'ai cherché, finalement, je me suis arrêté sur « Je me demande bien ce qui fait asseoir Georges Moustaki. » Pas si pire, finalement. Bon, pour se mettre en jambes, je vais raconter une petite joke qui est comme ma marque de commerce, vous l'avez peut-être sûrement déjà entendue. Savez-vous c'est quoi la différence entre quelqu'un qui a un frisson et quelqu'un qui en a pas? Brrrr. Bon, parfait. Hier, j'ai été témoin d'un très grave abus et ce soir, j'ai décidé de le dénoncer. J'étais dans un comptoir de crème glacée où il y en avait vraiment pour tous les goûts, mais surtout pour ceux qui avaient le goût de manger des affaires à crème glacée. Je faisais la file au comptoir quand le client qui me devançait dans l'allée a demandé au commis « Je prendrais un cornet à la crème glacée dure au chocolat avec deux boules, s'il vous plaît. » Le commis pouvait rire et répondit aussitôt « Monsieur, vous êtes fou. Vous n'aviez pas besoin de spécifier que vous voulez que la crème glacée soit dure. » Je l'ai compris, quand vous avez dit que vous vouliez deux boules avec la crème glacée molle, on ne peut pas faire de boules. Puis le client changea d'idée « Je prendrais une troisième boule, s'il vous plaît. » « Monsieur, une troisième boule ? Et vous êtes un bon élève en plus. Vous n'avez pas spécifié que vous voulez que votre troisième boule soit dure. » « Bravo, capitaine. » Puis là, on en parlera une quatrième, une cinquième et même une sixième jusqu'à ce que le commis dise « Mais monsieur, c'est beaucoup trop de boules. » « Vous abusez des boules. » « Voilà l'abus que je vais dénoncer. » « Mon Dieu que ça fait du bien de dénoncer. » On reproche souvent aux artistes de ne pas se mouiller assez, de ne pas faire assez de dénonciations sociales. Mais moi, je vais me donner la piqûre en dénonçant ce très grave abus de boules. J'ai plusieurs opinions à émettre sur les fléaux dans notre société. Écoutez bien ça, ça va fesser. Et au Québec, là, ça ne va pas bien. La politique, franchement. Le fédéral, hey. Le cabinet ministériel, wow. Mais tout d'abord, le fédéral, hey et re-hey. Le gouvernement, wow et re-wow. On dirait que nos politiciens se moquent de nous. On rit de nous en quelque part, là. Tu vois, parfois, nos politiciens ne sont pas corrects. J'ai l'impression que, souvent, ils nous racontent des menteries. Tu sais, c'est con. Ça veut dire de me trouver incendiable, de me faire mentir. Je trouve ça plate. Ça, on est censé avoir confiance en eux. Mais là, avec leurs ajustements, ce que ça occasionne, c'est qu'on a moins confiance en eux. Hein, hein, j'ai la langue bien pendue, hein. C'est rendu que j'ai moins confiance en nos politiciens qu'en quelqu'un que j'ai confiance. Ça n'est pas peu dire. Ça, Pristille, il faut se réveiller. L'autre fois, il y a des politiciens qui sont faits prendre en train de faire du lobbying. Mais au moins, il n'y a pas le droit de faire ça. J'en fais-tu, moi, du lobbying? Non, ben, ben, c'est ça. Je suis un beau fusil. Le budget, hey, nos finances, wow. On dirait que ces gens-là ne savent pas compter. On a une super grosse dette. Coudon, ils ont-tu des calculatrices, ces gens-là? Le pays doit plein d'argent. C'est pas agréable. Ça, c'est pas seulement une petite erreur de calcul. Une petite erreur de calcul, ça se tolère. Mais là, c'est des milliards. Ça fait que des milliards de fois, wow. Ça n'a pas de bon sens. On est dans le rouge, c'est dol. Monsieur le ministre des Finances, j'ai quelque chose à vous dire qui va peut-être vous jeter en bas de votre chaise. Mais je suis tanné du déficit. Moi, quand on a des dettes, j'aime pas ça. On a l'air d'un pays endetté. Tard, pinoche. Puis être fortement taxé, ça non plus, j'aime pas ça. On est le pays le plus taxé au monde. En plus, moi, j'aimerais qu'on soit le pays le moins taxé au monde. Ça serait bien plus le fun. Non, je n'entends pas à rire. Parce que si j'entendais à rire, je rirais, mais là, je ne ris pas. Et si je ne ris pas, c'est un major parti à cause de la dette. Si le ministre des Finances nous disait « Dorénavant, j'ai l'intention de mieux calculer, je ne dirais pas. Non, 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 ne faites pas ça. » Je dirais « D'accord. » C'est bon, c'est rare. Jean Charest et Landry Woh. Dumont, mais oui, mais les politiciens semblent tous formés dans le même moule. Ça m'inspire cette petite blague. Savez-vous c'est quoi la différence entre Dumont, Landry et Charest? Il n'y en a pas, les trois, je ne les aime pas. Je suis dans une forme dangereuse. Parfois, je suis tellement tanné de ce qui passe en politique que par dépit, j'ai le goût de dire Moses. C'est pas mon signe, j'ai le goût de dire Moses. J'attaque, j'attaque, un véritable guerrier. Paul Martin, franchement, hey, piwo. Tu vois, ce gars-là, c'est le gars qui dirige le moins bien le Canada au monde. Hé, je mitraille, ça n'a pas de bon sens. Arrêtez-moi quelqu'un. Jean Chrétien, il était temps qu'il s'en aille, lui. Sa bouche n'était pas normal, normal. Je vous jure, quand il a annoncé son départ, je n'ai pas dit, ah non, Jean, reste donc. Oh que non. Jean Charest, mais oui, mais il a l'air fou, cet homme-là. Il frise, ça n'a pas de bon sens. Ah, je tire sur tout ce qui bouge, Jean. Bang, 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 ça n'arrête plus, un vrai tireur d'élite. Le système de santé, coudonc, qu'est-ce que ça va prendre avant que l'on ne réagisse? Des décès? Des gens qui meurent? Des gens qui... Des décès? J'ai un petit conseil à ceux qui travaillent en santé. Soignez donc ceux qui ne filent pas. Hé, je suis en petit pépère. Le prix de l'essence, c'est rendu ça me coûte plus cher d'aller tainquer que de m'acheter un paquet de gomme. C'est pas normal. Non, monsieur. Puis non, madame, je parle aux deux sexes. Le débat sur la légalisation du pot, moi, je n'arrive pas à me brancher par rapport à ce débat-là. Il y a des jours où je me dis que ce serait une bonne chose. Il y a des jours où je me dis que ce serait une mauvaise chose. Il y a des jours où je ne pense pas à ça pantoute puis je me dis juste que c'est une super de belle journée. Jean-Thomas-Jobain ! Jean-Thomas-Jobain ! Jean-Thomas-Jobain !